Bonjour et bienvenue sur les tutos de la médiathèque de Montélimar pour la ressource numérique Skileos. Donc on se retrouve sur la page d'accueil et on va aller directement dans ressources numériques. Sur cette page vous avez toutes les offres qui vous sont offertes par la médiathèque. Sur le côté si vous le souhaitez il y a le pdf avec toutes les informations sur toutes les ressources qui vous sont proposées. Et tout est détaillé et ressource par ressource. On va commencer avec cours en autonomie donc le Skileos. Et vous pouvez accéder à la page en cliquant sur cours en autonomie, cliquer ici ou dans le petit menu déroulant. Une fois sur la page vous avez la courte description qui vous explique tout ce qui vous est proposé. Sur le côté vous avez le bouton connexion pour vous connecter à votre compte personnel. Un bouton pour accéder à la formation de Skileos. Et en dessous un pdf pad à pas pour vous expliquer comment fonctionne la ressource. Et en dessous la petite FAQ de Skileos directement avec les questions principales. On va aller se connecter. On rentre l'adresse mail que vous avez donné lors de votre inscription. Le mot de passe vous a été envoyé dans la foulée de votre inscription. Et si vous l'avez perdu vous n'avez qu'à rentrer votre adresse mail dans identifiant et cliquer sur mot de passe oublié pour en générer un nouveau. On valide. Et on arrive sur son compte personnel. On retourne sur Skileos avec les ressources numériques. Et on va sur le bouton pour accéder à la ressource. Alors la page d'accueil va vous montrer tous les cours que vous avez commencé. Donc lorsque vous vous connectez pour la première fois vous ne verrez pas cette bande-ci. Sur la page d'accueil vous avez les différentes rubriques. Donc loisirs, bien-être, les cours pros, les cours de langue et pour les plus jeunes. En descendant vous allez avoir les présentations de Skileos. Donc les derniers cours qu'ils ont mis sur la plateforme. Des cours qui vont fonctionner par rubriques. Donc vous pouvez voir sport, nutrition, langue, soutien scolaire ou quoi. Vous pouvez naviguer directement par là pour voir un peu ce qui vous est proposé. Si on remonte un petit peu. Alors du coup on va aller sélectionner une ressource. Continuer ou commencer fonctionne pareil. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Et sur cette page vous allez avoir la description de la formation avec le titre. Vous allez avoir la durée de la formation et le nombre de chapitres. Car la formation est divisée en courtes vidéos. Donc là en 24 chapitres. La totalité des 24 chapitres dure donc 59 minutes. Vous voyez un petit peu comment fonctionne la ressource. Et à la fin vous débloquez le certificat qui montre que vous avez suivi la formation entièrement. Si on veut lancer, on clique sur le play. Alors on met pause. On peut régler le son sur le côté. Mettre en plein écran quoi. Passez au chapitre suivant si vous avez déjà fait celui-là. Ou que ça ne vous intéresse pas la petite introduction. Et on peut revenir au chapitre. Et comme ça vous pouvez retomber directement sur la ressource. Et choisir un autre chapitre. En haut à droite dans le apprenant. Vous avez toujours l'apprenant qui est en haut à droite. Vous allez dans mon profil pour avoir toutes vos informations personnelles. Vous allez avoir les certificats. C'est lorsque vous avez terminé une formation. Et quand on a cliqué sur mes cours. On a accès du coup à ce qu'on a commencé. Donc vous pouvez les continuer à tout moment. Et les recommencer si besoin. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. Et à très vite sur la médiathèque de Montélimar. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !